Merci beaucoup, je reçois ce prix avec un très grand honneur. Alors pour moi, meilleur espoir féminin dans le cadre de la thématique changement climatique me rejouit parce qu'il faut dire que cette dernière année, je me suis beaucoup impliquée pour la préservation de l'environnement mais aussi pour le leadership féminin. Alors recevoir ce prix à l'occasion de la 13e édition de la collecte de l'élection de la poignée les moindres à suffisance, puis les réactions qu'on pose au quotidien sont lues et reconnues du public. Alors c'est une façon aussi de promouvoir la jeunesse guinienne parce que ça s'est passé aussi de façon transparente à travers des votes et une présélection en plus de la délibération du jury. Alors je délie ce prix à toute la population guinienne mais surtout aux braves femmes de la guinée qui au quotidien sont obligées de faire des milliers de climat pour trouver de quoi à manger pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors je lance un appel aux autorités de lutter contre le changement climatique puisqu'en le faisant, on promeut le droit des femmes, on promeut l'autonomisation de la femme. Je les invite également à s'investir dans les énergies renouvelables afin que les femmes arrêtent de cuisiner avec du charbon de bois, avec du bois de choc. Non seulement qui contribuent à la dégradation de nos forêts mais aussi qui amènent les femmes à prendre beaucoup de temps pour la cuisine. C'est aussi un impact sur leur jardin, nos quotidiens, nos moments de cuisine avec du charbon qui dégagent des toxines qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé. Alors mon dernier appel c'est à toute la population de lutter pour l'assainissement de Conakry que chacun s'implique pour balayer devant sa propre pour que Conakry redevienne aujourd'hui la paire de l'Afrique. Je remercie tous les ambassadeurs de la campagne Selfie Deschers mais aussi tous mes soutiens qui n'ont ménagé aucun effort pour voter pour que ma nomination aujourd'hui se finalise et soit aujourd'hui une désignation. Donc merci beaucoup et merci à Ima Bagaïmonde.